Ils avaient frappé à la porte de l'Assemblée Provinciale de Lualaba pour leur cas il y a peu, relatifs aux suspensions pour les uns et révocations pour les autres. Il s'agit des agents de la mairie qui ont vu à ce jour leurs problèmes trouver une solution. Et ce, grâce à l'implication de l'organe délibérant de Lualaba, qui avait saisi les ministères provinciaux de l'Intérieur afin de traiter ces différends qui les opposaient à l'autorité urbaine. Dans une séance tenue ce jeudi 17 novembre 2022, l'honorable Jamere Kassia Chingambo, à qui l'honorable président Lui Kamonitou Mataïla avait confié le suivi de ses dossiers, a communiqué au concerné les résolutions prises. En tant que député provincial, je me suis battu avec la bénédiction de notre président de l'Assemblée pour que les agents qui étaient révoqués, suspendus irrégulièrement, puissent être réhabilités dans leur fonction. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons reçu au niveau de l'Assemblée les rapports du ministre provincial de l'Intérieur. Il l'a transmis au président et le président m'a confié ce dossier, raison pour laquelle il était important que nous puissions vous communiquer les décisions finales. Donc aujourd'hui, on doit nécessairement vous réhabiliter pour que chacun puisse travailler et qu'on respecte les statuts du personnel des carrières. Les bénéficiaires ont remercié l'Assemblée provinciale de l'Oulaba et son président, l'honorable Lui Kamonitou Mataïla. Nous avons eu les gains de cause parce que nous avons été réhabilités. Sur ce, nous remercions le président de l'Assemblée provinciale qui s'est impliqué avec les députés, en particulier l'honorable Kaseya. Une satisfaction qui couronne, une grande lutte pour une paix durable, ont-ils dit à la sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !